salut et bienvenue ce matin je vous montre comment bypasser le compte de google de notre android 11 vous voyez ça marche avec les versions 11 manuellement j'ai décidé de vous montrer comment bypasser manuellement donc ici j'ai eu la demande d'un de mes abonnés de faire une vidéo de ce genre donc si ce matin j'ai décidé de faire vidéo il sait que déjà d'autres personnes maîtrisent mais pour ceux qui maîtrisent aussi vous pouvez regarder ou bien aussi vous pouvez ignorer la vidéo donc ici top c'est parti ici voilà aussi donc ici pour commencer nous allons chercher à mettre une une carte sim avec un code dessus voilà donc vous allez remarquer ici ok non à partir de ce moment on clique sur urgence et j'ai ici vous tapez si l'information d'urgence fait deux clics dessus et après ça vous cliquez ici regardez si vous insérez votre code pin ici tapez ok voilà donc ici ajouter un contact vous cliquez sur un contact ici et vous patienter jusqu'à ce que tous les contacts qui sont sur votre puce seront affichés ici vous passez vous patienter encore on revient encore dessus l'information c'est de sonner un contact donc ici vous attendez jusqu'à ce que les contacts s'affichent ici ok donc vous regardez ici c'est ça ici et arrive à ce niveau parce que la liste ici vous faites le retour en arrière et vous lancez et vous lancez ici l'aujourd'hui ici c'est contact en cherche on cherche ici contact ici pour que la touche contact ici soit opérationnel ici voilà donc on lance si vous voyez que le contact ici n'est pas opérationnel vous relancez encore donc ici nous allons couper et relancer à nouveau nous allons attendre un peu pour voir si ça va s'afficher patiente patiente ok c'est toujours pas opérationnel donc ici on va couper vous raccrocher et vous relancez encore et vous relancez vous relancez voilà c'est opérationnel donc si vous cliquez sur contact à basse et nouveau maintenant vous cliquez ici donc j'ai dit c'est de cliquer sur partager ici donc si on vient ici partager voilà donc ici nous allons choisir une application qu'on utilise tous les jours le ischa dans le ischa mini c'est que nous allons choisir voilà on l'a dit c'est de transférer trois fichiers trois applications qui vont nous permettre de sauter le compte ici donc ici d'aller chercher un deuxième téléphone sur lequel j'ai acheté chargé les trois applications question donc ici j'ai ici pour voir transférer vers le téléphone conseil voilà donc pas c'est un disque à ce qu'est parce que le téléphone soit connecté à l'eau à l'eau téléphone c'est nouveau bonne et vous l'aiguille partager mes vidéos avec d'autres personnes ici donc si on continue ici envoie plus nous allons chercher l'application qu'on doit envoie ici on vient la apk apk alors que dans la liste ici voici android android version 8 10 et frp ensuite le setting c'est à dire paramètres avec son envoie ça vient voici la liste ici une fois fait une forte il va transférer donc si vous déconnecter voilà et vous le connecter à votre vie ici voilà donc ici le cfrp qui nous a tiré frp bypass ici il s'est installé automatiquement donc ici frp vous activez et vous cliquer en haut ici cliquer en haut ici connexion à connaissons via le navigateur hockey et vous allez chercher à ajouter un compte google ici j'ai a ajouté un compte google on n'a pas senti vous voyez si vous voyez ça c'est qu'il ya un petit souci des réseaux donc vous reprenez vous reprenez c'est ainsi toujours c'est un petit problème des réseaux petit point des réseaux mais ça va se résoudre tout à l'air c'est tout à l'air ce pacte pas une grande chose voilà donc si c'est fait voilà donc ici à présent dans j'ai ajouté un compte google si vous n'avez pas dit à quoi google si vous pouvez créer vous même pour écrire votre compte google est venu inséré ici voilà donc ici je vais ajouter mon compte ici j'ai ajouté ici j'ai ajouté ici nous nous passais six mois excusez moi il revient mais c'est d'abord mon le monde passe pour que vous ne soit pas public ok donc ça va insérer il revient vous lancer vous lancer ok c'est fait donc à présent c'est fini à supprimer tous ces applications convient des convient d'installer parce que ce n'a pas supprimé le téléphone aura du ma a redémarré donc c'est dans chercher frp frp bypass et le google à court manager au gestionnaire du compte google ici ok donc ici vous cliquez dessus vous appuyez désinstaller 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 l'application ok une fois terminée il va encore suivre si la deuxième application qui est frp bypass ici et bien aussi j'ai fait du même pour frp aussi les mêmes actions il désinstalle continue continue toujours ok une fois les désappliés désinstaller il devient à l'état initial ils sont complètement ils sont complètement quitté 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 sont complètement ok continue ok dans la présente mais dans la crise et commencer va terminer l'action continue ok le suivant on appuie suivant ok donc ici nous allons patienter jusqu'à la fin patienter un instant en tout cas si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner de liker de partager mes vidéos à d'autres personnes toujours comme je l'ai dit ok donc ici on dit quoi le compte vient d'être ajouté ici donc ici appuie suivant vérification du compte il ne doit pas s'intégrer toujours il y avait cette méthode marché avec toutes les versions 11 11 l'avis du faire les louis ciel mais c'est déjà décidé fait manuellement voilà parce que c'est pas c'est pas tout le monde voit tout le monde qui a un pc donc n'ont pas de pc donc il faut faire souvent les vidéos pour eux ok donc ici alors vous voyez vous voyez vous voyez le travail est terminé le travail est terminé ici le travail est terminé le travail est terminé le travail est terminé pour jusqu'à la fin vous voyez c'est terminé vous pouvez utiliser le téléphone comme vous voulez ici ça c'est android 11 et si le téléphone en question c'est au 12 et notre infinis au 12 au 12 à 12 ok donc ici c'est là l'on d'art et là une prochaine voie d'un autre tuto merci et à très bientôt ciao ciao ciao